Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous et à toutes ! Salut ! Hello ! Salut ! Comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes prêts à aller questionner un nain scientifique mage ? Oui ! Oui, on va lui parler, on va le questionner gentiment. J'ai ma liste de questions, j'ai ma liste de questions. On va poser des questions, on verra si après il y a besoin de mettre des tartes, c'est ça ? Ouais, voilà, on espère ne pas y recourir. Entre nains quand même. Très bien, vous allez essayer de sortir d'une ville sans avoir, enfin en le décidant par vous-même, c'est bien. Bien, et bah du coup on va voir ça juste après le générique, on se retrouve juste après, bon générique à vous et à tout de suite. Nous reprenons directement là où nous nous étions arrêtés, à savoir que vous venez de sortir de la bibliothèque de l'hybride. Donc la capitale pour vous diriger donc en direction de l'académie des sciences magiques de la capitale pour y rencontrer le professeur Mornia. Il y a donc un nain qui a fait ses jeunes années d'assistant aux côtés du professeur Pélagis et qui semble lui aussi être allé dans le monde chromatique. Bien, vous avez pas forcément trop de mal à trouver l'académie des sciences magiques parce que c'est quand même un bâtiment relativement... C'est pas du tout bio non ? Non, parce qu'on est pas à Ignazis, on est à Ibrénac encore une fois. Pas la même ville ! J'ai envie d'y aller. Pourquoi t'as associe des villes avec des noms en I aussi ? C'est trop facile d'aller confondre. Je pense que c'est comme ça. Désolé, j'étais inspiré par des I et voilà. C'était l'année du I. Voilà c'est ça, elles sont toutes nées la même année. Terrasse qu'on un peu plus tard, c'était l'année d'été. Elles ont combien en âge de ville ? Oula, beaucoup ! Et donc vous repérez ce bâtiment qui est assez haut, qui doit faire 4 à 5 étages de haut et qui est entre deux collines, étrangement, et duquel sortent des gens avec des robes, des petites baissiques également, un peu comme vous aviez vu à la bibliothèque, et qui semblent parler entre eux un langage très châtié, et qui du coup semblent également faire usage de mots bien compliqués. Moi je parle à Bibi Paris. Et vous chère Bibi ? Oh oui, après vous ma chère Maïa ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Toutes me chauds ! Elles sont devenues fans ! C'est la magie, ça j'en étais sûr ! Ça rend fou ! Bref, absolument tous les clichés possibles et imaginables de la haute société, ou en tout cas de théoriciens de la magie, que vous voyez sortir de ce bâtiment. On va à contre-courant, nous du coup on rentre dans le bâtiment. On va peut-être se faire arrêter. On essaye de... Je nous nettoie un peu avec prestigisation avant de rentrer. Pour faire bonne impression. Pour faire bonne impression. Création d'eau ! Allez à la douche ! Est-ce qu'on ne devrait pas remettre nos robes dans les nains ? Non, juste voilà, nous dépoussiérez un peu. Ça marche. Eh bien, vous rentrez là-dedans, vous n'êtes pas arrêtés. Non, non, l'entrée est plutôt libre. Même si vous voyez qu'à un moment donné, une sorte de grand elfe est en pleine discussion avec un collègue... un collègue... demi-elfe, lui. Et puis, il porte un peu le regard sur vous, un peu étonné. Excusez-moi, confrère. Et il s'approche de vous, il fait... Bien le bonjour, seriez-vous perdus ? Bonjour. Il ressemble pas à un nain, lui. Puis-je vous aider ? Oui, vous avez l'air, somme toute, d'être entrés ici par hasard. Eh bien, pas du tout. D'accord, très bien. Nous venons voir le professeur Mornia. Son bureau, je vous prie. Professeur Mornia, bien. Effectivement, vous avez l'air de savoir ce que vous faites ici. C'est inhabituel de voir des gens tels que vous, en armes, en armures, tout ça. Comment ça ? C'est assez étonnant. Regardez votre compagnon nain, c'est peut-être le garde du corps cela dit. Eh bien, faut sortir plus souvent. Vous allez voir la milice, ils sont comme moi. Vous laissez le garde du corps parler comme ça ? C'est assez inconvenant. Je n'ai pas notre garde du corps, c'est notre ami. Il n'aura pas mangé ce soir, c'est pas vrai. On est libres et égaux droits ici. Il se tente vers ça et il fait, ah, voilà une bonne parole. Il n'aura pas mangé ce soir. Bien. Mais quel genre de politique s'exerce dans ce bâtiment de science ? Pour trouver le bureau du professeur Mornia. Donc, ce n'est pas très compliqué. Mais cela dit, écoutez bien. Montez jusqu'au deuxième étage. Continuez tout droit dans le premier couloir, puis tournez en direction de l'aile ouest pour ensuite vous retrouver donc auprès d'un autre petit escalier. qui monte en colimaçon pour aller jusqu'au quatrième étage duquel vous repartirez en direction du sud pendant à peu près 100 mètres. Et dans ce nouveau couloir qui s'ouvre en direction du nord, eh bien, vous aurez une nouvelle série de portes et c'est la quatrième porte à gauche. Merci beaucoup. J'ai pas noté. J'ai pas noté. J'ai grave noté. Je l'avais concentré. Il s'est fait des petites flèches sur son bloc. Et c'est exactement ça. Ça a l'air grand. Moi, j'ai écrit avec des mots. C'est un code PlayStation, son truc. Oui, avec des flèches. C'est ça. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, oui, veillez à ne rien casser, n'est-ce pas ? C'est pas notre genre, encore une fois. Très bien. Les doigts croisés. C'est pour ses préjugés, là. Tout-dessus. Non, mais ils se tournaient vers elle de baffe quand ils disaient ça. Ouais, ouais. Et toi, fais gaffe à pas de prendre un lustre, hein. Oh, quel lustre ! Mais là, ils se retournent sur un lustre. Non, un lustre, pas un lustre. Ah ! C'est quoi ces prout-prout, là ? J'avoue. Donc... Mibi, je te laisse du coup mener la danse avec Maïal, là. Non, mais en vrai, je pensais pas que ça serait aussi facile. Ils nous laissent aller voir le professeur comme ça. Je m'attendais à... C'est facile si on a noté le chemin ou quoi ? Oui. Alors... Faut monter jusqu'au deuxième étage. Montons. Très bien. Puis aller tout droit dans le couloir, voilà. Ok. Et tourner vers l'aile ouest. Yes. Il y a un escalier en collimation. Puis il y a un escalier en collimation. Jusqu'au quatrième. Jusqu'au quatrième. On marche 100 mètres au sud. Et ensuite prendre le sud dans 100 mètres. Et il y a un couloir vers le nord avec plein de portes. Et c'est la quatrième à gauche. Et quatrième à gauche. Nickel. Très bien. Et bien vous avez tout retenu. Une formule A80. C'est parfait. Une formule A80. Félicitations. Elle de baffe vous suit de son côté en flamant en garde. Je pense qu'il n'a absolument pas suivi la direction à prendre. Claire reste se concentrer sur le plan. Moi je... Est-ce que si on n'avait pas noté on aurait trouvé des pièces secrètes avec des trésors ? Je pense que si vous n'aviez pas noté vous auriez surtout perdu du temps à chercher. Ça serait fait jarter. Et en l'espace de quand même un quart d'heure parce que le bâtiment est grand. En un quart d'heure vous finissez par tomber devant la porte avec du coup un petit écriteau qui est donc attaché à la porte sur lequel il y a décrit donc P.Mornia. La porte n'est pas très très grande mais elle est plutôt large. Et bien après vous Monsieur Snakey. Et avec ma main je fais Pouc Pouc. Et derrière la porte vous entendez un bruit de chaises. Je fais qu'est-ce que c'est que ça ? Entrez ! J'ouvre et on rentre tous. Vous voyez donc vous êtes en train d'entrer effectivement et vous découvrez autour de vous un bureau qui semble être dans un désordre absolu. Il y a des papiers dans tous les sens, des ouvrages ouverts un peu à droite à gauche. Il y a des trucs qui sont tombés des bibliothèques dans un coin de la pièce. Il y a une marmite qui bouillote, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Toujours est-il qu'il y a une odeur un peu étrange mêlée entre la cannelle et en même temps le ciment frais. C'est très étrange. Et vous voyez un bonhomme, un nain avec le crâne entièrement chauve, la barbe blanche et filasse qui tombe jusqu'au genou. qui n'est pas très grand, même pour un nain, il est même plutôt petit pour un nain. Par contre il est très très large pour un nain et il est en train de s'extirper de son siège et il avance sur ses petites jambes vers vous. Il relève un peu ses baissicles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous connais ? Non mais je vous connais. Je ne vous connais pas. Je ne pense pas non. Vous me connaissez ? Vous avez lu mes livres ? On a lu ceux du professeur Pélagis. Oh ! Et il y en avait un de lui non ? Vous faites un featuring avec lui. Euh... Mon ancien maître. Oui. Nous avons appris son décès d'ailleurs. Il y a prescription, ça fait quand même pas mal d'années. Oui mais c'était rapide pour nous qui l'avons connu aujourd'hui. J'imagine, j'imagine. Alors, qui êtes-vous d'ailleurs ? Parce qu'au final je vous connais pas. Ah oui. Je suis Mibili Nimi et voici mes compagnons. D'accord. Matérielle de baffe. Eh bien. Bienvenue confrère. Et moi Yal. Et moi ça y est. Yal. Ça y est. Eh bien. Eh bien. Appelez-moi... Eh bien. Eh bien. Barney. Ah. Même pas professeur. Oh si. Vous pouvez m'appeler professeur. Si. Mais bon. J'aime pas ce genre de titre ronflant. C'est bon. Ah. Faut nous rassurer parce qu'on est tombé sur un elfe à l'accueil. Ouais. Qui était... Ah. Oui. Particulièrement coincé. Un petit peu pédant. Ouais. Ça. Ah. Oui. Je vois qui c'est. Ouais. Un elfe. Bref. C'est Didier. Alors. On vient vous voir parce que... Euh... On a rencontré... Parce qu'ici vous avez réussi. Des créatures... C'était pas facile. Euh... Du monde... Chromatique. Oh. Intéressant. Et on a toujours le chapeau du chapeau rouge d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Vous voyez qu'il sort un petit... Un petit carnet. Alors il vient euh... Chercher dans son fatras. Il sort un carnet euh... Il a l'air d'être déjà moitié euh... Moitié griffonné. Il passe quelques euh... Quelques euh... Quelques pages. Il s'installe à son bureau. Il se coince dans sa chaise. Pouf. Il remet ses vessicles. Il sort une plume. Dites-moi plus. Voilà. En fait euh... Je pense qu'il faut tout vous raconter. Hum. Vous avez du temps ? Oh bah euh... Alors du coup. Par où commencer ? J'ai un frère. Qui s'appelle Gigi. Et euh... D'accord. Qui est devenu un peu zinzin. Est-ce que c'est important que j'écrive ça ou pas ? Oui. C'est important. Parce qu'avant il était normal. D'accord. Et apparemment il serait allé dans le monde chromatique. Et il a pété un câble là-bas. D'accord. Alors faut... Il a bien pété un câble même. Oui. C'est pas juste d'y raconter n'importe quoi. Non il a... Tué des gens. Ah. Ah oui. Zinzin, zinzin. Très zinzin. Voilà. J'ai souligné trois fois. Et euh... A priori il aurait... Ça fait zinzin, zinzin, zinzin. Il serait rentré en contact avec une certaine Érismée. Érismée... Ça me dit quelque chose ce nom. C'est une fée. Ah pitié oui. Hum... Pourquoi ça me dit quelque chose ce nom ? Peut-être que vous la connaissez sous le nom de la reine des deux mondes. Ah oui c'est ça. Tout à fait. Oui. Attendez. En note. First try. Yes. Il sait. Eh bien... Et donc ? Et où c'est la fin de votre récit ? Bah nous on serait à la recherche de mon frère. Et euh... Et potentiellement... Moi j'ai l'impression qu'il est sous l'influence d'Érismée. Hum hum. Et c'est embêtant parce que... Elle a pas l'air d'être très sympa. Hum hum. D'accord. Ok. C'est ce qui l'aurait rendu zinzin. Ok. Bien. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? C'est très passionnant hein tout ça en tout cas. Bah je sais pas euh... Des conseils... Votre expérience avec le monde chromatique. Ouais. Comme vous y êtes allé euh... Y'a pas beaucoup de chance. C'était surtout le sujet de toute la vie d'étude de mon ancien maître. Euh... C'est son obsession presque je dirais. Euh... Disons que euh... Oui. Alors euh... La reine des deux mondes. C'est vrai que j'avais entendu ça. C'est une légende qui se raconte. C'est... Mais euh... Effectivement euh... Le monde chromatique est bourré de fées. Donc c'est pas trop trop étonnant. Euh... Et les fées pendant un temps euh... Notre monde et celui euh... Chromatique euh... Il y avait euh... Bon les portails étaient plus facilement ouverts. Et ils restaient ouverts. Euh... Donc euh... Y'avait euh... Y'avait des passages entre les deux. Euh... Une cohabitation peut-être un peu plus importante dans les forêts avec les fées. Mais euh... De là à vous dire exactement... Alors vous... Reine des deux mondes. Oui c'est vrai que dans... Il me semble bien avoir lu quelque part qu'elle avait voulu s'arroger un certain pouvoir dans le Guidenvik. Et ça... Vous pensez qu'elle veut capturer l'esprit ? L'esprit du Guidenvik ? Peut-être. Je sais pas. Euh... Et... Et... Alors j'ai pas étudié les esprits. Mais... Il me semble bien qu'elle ait été euh... Chassée par les premiers druides. C'est ça non ? C'est ça oui. Oui. Alors... Oui. Bah oui. Bah du coup euh... Effectivement. Les druides euh... Les premiers druides sont apparus quand les... Quand l'esprit a dû euh... A dû euh... A dû commencer à se faire connaître et à... A comment installer autour de lui euh... Toute la vie qu'il souhaitait dans la région. Donc peut-être que sa perte de pouvoir est liée à l'esprit. C'est possible. C'est une... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse intéressante. Oui. Et du coup potentiellement, si elle souhaitait revenir dans notre monde, bah elle ferait du mal à l'esprit du... Et c'est possible qu'elle veuille chasser l'esprit. Ou euh... Peut-être le maîtriser, le contrôler, je ne sais pas. Oh ! Grave. Avez-vous comment est-ce qu'elle pourrait contrôler un esprit ? Je n'ai pas étudié les esprits. Je vous l'ai déjà dit peut-être. Euh... Oui, oui. Mais... Vous perdez le vôtre. Euh... Non, bah non. C'est pas trop ça. Non, non. Mais vous, vous savez peut-être, non ? Bah non, il n'a pas étudié les esprits. Je n'ai pas étudié les esprits. Je vous l'ai déjà dit peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais... C'est gentil avec tes confrères. Mais peut-être que... Il n'y a pas un de vos... Ouais, un de vos... Il faut que je meure au combat avant. Il n'y a pas un de vos confrères ici qui étudie les esprits ? C'est comment ? Les esprits... Si, c'est possible. L'elfe à l'entrée. Je ne sais pas qui. Non. Ah. Peut-être que lui a étudié les esprits, c'est possible. Confrères ou consoeurs ? Euh... Mais du coup, vous, votre spécialité, c'est quoi, déjà ? Ma spécialité, c'est les relations intrinsèques entre les plans et comment le lien entre les différents plans impacte notre monde. Donc, potentiellement, une entité divine qui viendrait d'un plan pour foutre le zbeul dans un autre... Ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse, oui, finalement. Très bien. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Très bien. Est-ce qu'on va essayer d'empêcher ? C'est à la fois alarmant et passionnant, mais très bien. Et sinon, dans un des livres, c'était le premier professeur, la Pélagiste, il disait qu'il n'y avait pas de changement de comportement quand on passait du monde chromatique au monde normal. Mais nous, on a observé un changement de personnalité chez Gigi. Ben, c'est ça. Je pense qu'elle, elle a dû l'enchercer d'une certaine façon. Est-ce qu'il serait allé dans le monde des ombres ? Après, vous savez, alors, on y est allé avec quelques autres sujets d'expérimentation. Quand on est allé dans le monde chromatique, on a emmené quelques animaux pour voir aussi ce que ça impactait sur leur comportement. On est allé aussi avec quelques gens du commun. On a fait en sorte de les prendre de sorte à ce qu'ils aient pas de problème, histoire de vérifier aussi l'impact psychologique. Et non, il n'y avait aucun effet. Bon, le professeur Pélagiste était particulièrement agacé par les faits et qu'il n'arrêtait pas de tirer sur ses oreilles et sur sa barbe. Mais je pense que c'est assez indépendant de l'impact du monde chromatique. Vous êtes parti avec des gnomes ou pas ? Non, pas de gnomes dans l'expédition. Ben, c'est un peu dommage. Les gnomes, ils sont liés quand même vachement au fait de ce qu'on a appris. Alors oui, mais bon, des gnomes qui étaient revenus du monde chromatique, on en avait déjà vu. Donc bon, il n'y avait pas forcément trop d'intérêt à tester sur les gnomes. Et quand bien même, vu que les gnomes sont des créatures du monde chromatique ou en partie magique, en tout cas de base, eh bien, l'intérêt, c'était de voir quel était l'impact sur des personnes qui n'avaient aucun lien avec le monde chromatique. Je pense, cela dit, que si effet il devait y avoir sur les gnomes qui sont allés dans le monde chromatique, ce serait uniquement un effet magique et pas un effet psychologique. Ben, parlons-en de l'effet magique. Qu'en est-il des gnomes avec un pouvoir féérique ? Oh, je pense que leur pouvoir serait par bien des aspects amplifiés dans le monde chromatique. Mais bon, après, un pouvoir amplifié dans un monde où toutes les créatures sont défaites au pouvoir amplifié, je ne sais pas si ça change grand-chose. Oui. Non, bien sûr. C'était pour une amie que je demandais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon. Ben, installez-vous, restez pas debout. Vous voulez boire quelque chose ? Oui, j'imagine. Qu'est-ce qui chauffe là-bas, là ? Oh, ça, non. Ça, c'est un essai qu'à foirer. Mais je peux vous faire une petite infusion, si vous voulez. Pourquoi pas ? Si vous voulez, on a un chapeau de chapeau rouge. Un chapeau de chapeau rouge. Rien donc. Je vais te voir. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui l'aime. Oh. C'est un peu rigide. Il y a du sang qu'il y a dessus, c'est ça ? Ben oui, on l'a un peu combattu. Bien. Il avait 12 000 points de vie. C'était très difficile. C'était un genre de demi-dieu, en fait. On ne lui laissait pas le temps d'attaquer. Je pense que c'était un chapeau rouge important dans sa communauté, vu comment il était fort. Vous savez, effectivement, les chapeaux rouges accordent une grande importance à leur chapeau. C'est une sorte de moyen de reconnaître le rang social du chapeau rouge. Ah. Vous y connaissez un peu ? Oh. J'ai un petit peu étudié, effectivement. On m'avait apporté un spécimen une fois très agité. Heureusement que la cage était solide en fer froid. Très important en fer froid pour les créatures féeriques. Et... J'étais sain de vous. J'étais sain de vous. Disons que, effectivement, dès qu'on lui ôtait son chapeau, il semblait diminuer. Effectivement. Et bon, à force d'échanges et de travail, j'ai pu l'amadouer un peu pour échanger avec lui et pour en apprendre un peu plus sur la manière dont ça se passait parmi les communautés féeriques. Et donc, notre chapeau rouge était important. Heureusement. Me vote, là ? Oh, il ira dans ma collection. Heureusement. On n'a pas dit qu'on le donnait non plus. Heureusement. On vous le montre. On voulait savoir si, du coup, il avait un rang important ou quoi. Bon. Non, ça a l'air d'être un... Un chapeau, somme toute, assez basique. Après, nous, on n'a pas forcément les subtilités pour voir quel est le chapeau important, quel n'est pas le chapeau important. Et puis, vous savez, il y a une histoire de mode aussi. Parce que quand moi, je l'ai étudié, c'était il y a longtemps. C'est comme chez nous. Ils ont des modes. Ça se trouve, ceci est un modèle d'il y a 20 ans qui est revenu à la mode. Et ceux d'il y a 5 ans sont totalement asbides. Je ne sais pas. Ça crée mode que de tremper son chapeau dans le sang de ses ennemis, quand même. Ça, par contre, c'est une constante. Mais ce n'est pas le même chapeau, c'est ça ? Bon. Le format qui change potentiellement. La forme. On ne sait pas si l'asbide ou à la mode. Très bien. Il aurait fallu lui poser la question avant de le zigouiller. Mais bon. Il n'était pas très causant. Ils n'ont pas trop laissé la chance. Je me doute que vous n'avez pas forcément eu trop le choix. On n'était pas trop dans le dialogue à ce moment-là. Ah, mais pendant qu'on y est, il y a beaucoup d'érudis ici, notamment vous. Vous êtes capable d'identifier des objets magiques ? Bien sûr. Bien sûr. Alors. Il se lève difficilement de sa chaise. Alors, montrez-moi ça. Le collier. Le collier. Je le retire, je le montre. Ils ont réclamé le chapeau en échange. Bon, ce n'est pas grave. Alors. Oh, bête, ça tient. Je vois bien le chapeau, effectivement, en échange. Il ne l'a pas entendu, je le disais. C'est vraiment ce chapeau. C'est bizarre, quand même. Il doit avoir une valeur, ce chapeau. On va sûrement aller en taper d'autres. On n'a jamais essayé de le revendre, ce chapeau. C'est sûrement un truc un peu rare et magique. Pour mon avis, vous n'en tirez rien. C'est un bout de tissu avec du sang dessus. Bref. Même si on le met pendant qu'on est dans le monde chromatique, ça se trouve, on devient plus puissant. On explose. Il y a des chances que le sang redevienne coulant au moment où vous arrivez dans le monde chromatique. C'est pas fou, ça. Alors, le collier, ce collier, voyons voir. Vous voyez qu'il commence à incanter une formule. Il a ouvert un vieux grimoire à côté et il incante une formule. Ça peut prendre un peu de temps. Alors. Ah, voilà. Alors. C'est un collier de détection des morts vivants. Ah ah. On savait déjà ça, en fait. Ah mais oui, c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté quand ça m'a été acheté. Vous avez l'air déçus. Oh mon dieu. Vous attendiez autre chose ? Il n'y a pas plus ? On est déçus de nous-mêmes, en fait. Non. Non, non. C'est plus profond que ça. Quelque chose qu'on retrouve assez communément sur les prêtres de Cruz. Ah mais oui, c'est vrai. On est trop durs. Heureusement qu'on note nos trucs. À force de noter, on note pas des trucs importants. On a fait un long voyage, vous savez. Ouais, on est un peu fatigué. Juste pour ça. Faisons semblant d'être surpris. Ah bon ? Ça sert à ça ? Par contre, je suis sûr que les gants, on les a pas identifiés. Oui. C'est fou qu'on l'ait pas noté ça. Alors, faites voir ça. Des gants. Vous le voyez qui rien compte ? Très intéressant. C'est une forme un peu détournée de magie de déguisement. applicable selon une procédure que je n'avais encore jamais vue. Vous permettez ? Faites. Alors, vous le voyez qui enfile les gants. Alors, j'ai besoin d'un volontaire. Ça y est. Mais si, c'est pour tester. Est-ce que s'il y en a un qui met le gant et l'autre qui met le gant, il transforme l'autre ? Ça ne va marcher que si vous mettez les deux gants sur une même personne. Sinon, ça ne marchera pas. Ah, je pensais que celui qui mettait le gant en premier, il se transformait en l'autre qui mettait le deuxième gant. Comme ça, non ? Ah non, est-ce que vous me voyez ? Bon. Baissez-vous, vous êtes trop grand. Il arrive. Alors, bon. Je ne suis pas vraiment sculptaire. On va voir. Et vous voyez qu'au moment où, en fait, il pose les mains sur le visage de Sae, vous voyez que le visage de Sae semble se déformer tout seul, comme si c'était une sorte de patamodelet. Ouh. Et donc, du coup, par exemple, il appuie un peu sur la dent de Sae, pouf, hop, elle semble se ratatiner pour avoir l'air normal. Il remonte un peu les pommettes, il tire un peu sur les arcades sourcilières. Il rappuie sur le nez, vous voyez que le nez renfonce un peu. Et toi, de ton côté, tu as juste l'impression qu'il est en train de te masser le visage. Et tu n'as pas l'impression que ça change grand-chose. Et alors après, il fait, alors, attendez. Ah, oui, vous, là, le nain, approchez-vous. Et il touche juste d'un doigt la peau, hop, et il arrive sur Sae, il pose le doigt sur la peau de Sae, pouf. Et puis, il étale, et tu vois qu'en fait, la couleur de ta peau commence à s'étaler sur le visage de Sae. Ouh. Il faut produire la mise en forme, il a fait. Bon, je ne suis pas très doué, mais voilà comment ça marche. C'est un peu long, quand même. Tu les appellerais gants Microsoft. Ouais, mais c'est trop cool. Ça ne marche que sur les matières humaines, genre, ou on peut transformer tout ce qu'on veut, genre un objet ? Ah non, ça ne marche que sur les humains, il ne faut pas déconner. Mais si ton arc touche le gant, est-ce que tu peux remodeler des choses avec tes flèches ? Genre, tu tires, genre, tu touches l'arc, le gant, et après, tu tires, et comme tu as touché aussi la flèche, ça met ton visage sur tous les gens. Je fais des flèches à modeler. La combinaison ultime pour te cacher, après. Par contre, ça ne dure que pendant un temps limité, je vous préviens. Oui, combien de temps ? Est-ce qu'on peut faire plusieurs personnes ? Je pense qu'entre le moment où vous le faites et le moment où ça se finit, il doit y avoir à peu près une heure. Ça dure une heure, ok. Ça dure une heure. Et c'est modèle infini, c'est-à-dire qu'on peut le faire tous les... Ah oui, venez là-haut. Non, non, je sais que ça crée rien, a priori. Ça crée une tête de monsieur Sneaky. Tu vois qu'il commence à modeler un peu, à un moment donné, il tire un peu sur la barbe, puis tu vois que tu as la barbe qui, d'un coup, d'abord, se tire, puis après, se ramène, et donc, tu vois, vous, vous avez l'impression que la barbe, en fait, rentre dans la peau, et que, du coup, vous voyez un eldobave sans barbe, il lui déforme le visage et tout. Ah ! Et puis, ça marche aussi avec les cheveux, hein ! Hop ! Oh là là ! Rendez-moi ça ! Un bébé eldobave, c'était comme ça qu'il ressemblait quand il était petit. Il touche du bout du doigt les cheveux de Mibi, et puis il l'étale sur les cheveux d'eldobave, et puis eldobave est devenu roux, et voilà. Ah, c'est pas mal. C'est parfait. Et vous voyez, les deux sont transformés en même temps. Ma blondeur ! C'est trop stylé. Merci beaucoup. De rien ? Euh, non merci. Et d'autres choses ? Toi, t'as juste eu l'impression qu'il t'avait un peu martyrisé le visage et tiré sur les cheveux, sur la barbe. Je vais voir une... Je sais pas, je vais essayer de trouver un miroir dans son... Ah, tu trouves ça ? Du coup, on peut me lever ce truc-là, là ? Ah ! Ça dure une heure. Ça dure une heure. Genre maintenant ? Ah. Je crois que ça marche pas. Enfin, il n'y a pas de mots d'annulation. Je peux essayer avec les gants de vous remettre comme vous étiez, mais je suis pas très doué. Alors bon. J'imagine déjà la tête déformée d'un pseudo-sahe ou d'un pseudo-sahe ou d'un pseudo-sahe. Je ne veux plus qu'il me touche. Moi, ça donnerait une caricature un peu mauvaise, quoi. Est-ce que tu peux gagner des points de charisme ? Tu trouves un... Non, ça va pas changer le charisme. Tu trouves un petit miroir et tu commences à regarder dedans. Effectivement, tu ne te reconnais absolument pas. Et je vais te demander, par contre, un jet de perception. Moi, donc ? Ouais. OK. Ça marche. Pendant que tu étais en train de te regarder, à un moment, tu as l'impression de voir d'autres yeux dans le miroir. Et de voir une personne qui a l'air de s'étonner de voir ce visage devant le miroir. Derrière le miroir, du coup. C'est un miroir magique. Ah, pardon. Ah oui, non, vous avez pris ça. Excusez-moi. Ça me sert pour les communications personnelles. C'est un miroir qui permet de discuter avec des gens ? Ou avec une seule personne en particulier ? C'est juste une personne en particulier. C'est unique. Combien ? Neuvré. Seulement 500 000 PO, l'objet. OK. Je vous le recherche, mais quand même pas à ce point. Disons qu'en plus, il ne serait pas utile si on n'a pas les deux miroirs, j'imagine. Après, ça dépend qu'il y a à l'autre bout du fil. Je connais une histoire avec un tabouret. Tu t'assois dessus et tu te retrouves à l'autre bout du monde. C'est intéressant si vous le trouvez. Moi, j'ai un collier et il y a un monsieur dedans aussi. Et je parle avec lui. Non, 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 parle pas de ça. Ah, sympathique, ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop les bruités, ce machin. Il a un peu la même voix que vous, d'ailleurs. Ça coûte tellement cher. Vous savez, c'est une voix assez comode. Alors, c'est intéressant, ça. Vous pouvez stocker des sorts, mais, oh oui, ça a l'air d'être lié à la volonté de l'objet. Oui. Alors, généralement, ce genre d'objet, quand il est créé, il prend une personnalité assez proche de celle de son créateur. Bon, je ne sais pas comment il se comporte, mais en tout cas, son créateur devait être comme lui. Mais il est un peu ronchonchon, oui. Ah, bon, son créateur devait être ronchonchon. Un peu trouillard aussi, parce qu'il balance les sorts un peu à sa guise. Non, c'est juste moi qui oublie de... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce genre d'objet peut lancer de lui-même un sort, ce qui peut parfois être très intéressant quand vous êtes inconscient, par exemple, et qu'il y a besoin de vous défendre ou de vous téléporter en lieu sûr. Ça peut être intéressant si vous avez accès à la téléportation, évidemment. Et puis, chose remarquable à noter sur ce collier, c'est que d'ordinaire, sur ce genre de collier, on ne peut stocker que les sorts allant jusqu'au troisième niveau de difficulté. Et là, vous pouvez en stocker jusqu'à neuf niveaux. Ouf ! Il est très remarquable, celui-là. Je pense que nombre de marchands seraient très intéressés par ce collier. Je ne suis pas marchand, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas les fonds pour me l'offrir. Très bien. Je ne suis qu'un professeur, vous savez, ça paye mal. Oui. En 500 ans d'existence, j'ai à peine eu de quoi économiser pour le café. Vous avez peut-être d'autres conseils à nous donner si on devait se battre contre des créatures du monde chromatique, tout ça ? Vous parlez le féérique ou pas ? Ah non. Je suis d'accord ? C'est vrai que c'est un problème, ça. C'est dommage, ça aurait pu être utile. Vous n'avez pas un parchemin ? Vous pensez que je peux l'avoir en fait en moi et que j'en ai pas conscience ? Ça dépend. Vous êtes une fée ? Alors, je suis gnome et je tiens ma magie a priori des fées. C'est possible, c'est possible. Il faudrait prendre le temps de vous concentrer pour voir. Écoutez, je vais vous parler en féérique. Vous allez me dire si vous me comprenez. Alors, du coup, il prononce un certain nombre de phrases en féérique. Il te parle et je vais t'inviter à faire un jet de linguistique. À moins que tu aies normalement fait le féérique dans tes langages connus. Non, c'est pour ça que je te demande. Non, tu ne l'as pas. D'accord, fais un jet de linguistique. Ah oui, il y a le... 15 ! Pas mal ! Tu sens qu'effectivement, ce n'est pas un langage qui t'est inconnu. Il y a quelques mots qui te disent quelque chose. Tu n'arrives pas à comprendre le sens global de la phrase qu'il te dit. Mais tu sens que tu as une affinité quand même avec cette langue et que potentiellement, tu pourrais de l'apprendre. Hum... Bon, ça va. Bon, alors, vous avez compris quelque chose ? Il cherche un dictionnaire pour étudier sur la route. Pas grand-chose, mais... Mais je n'ai pas l'impression que ça m'est totalement inconnu non plus. Mais attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Et vous voyez qu'il va dans sa bibliothèque et il cherche un langage. Un dictionnaire ! Où je l'ai mis, ce foutu truc là. C'est Eric pour les nuls. C'est un peu ça. Il te sort effectivement un petit manuel. Tout petit. Ce n'est pas très grand. Et il te dit, tenez. Bon, c'est cadeau. Avec ça, vous aurez quelques mots, tout ça. Et vous pourrez apprendre tranquillement. Oh, mais merci beaucoup. C'est fort gentil. C'est mon vieux manuel d'école. Il est peut-être dans un état un peu défraîchi. Mais au moins, il m'a servi. Je les chérirai jusqu'à ma mort. Alors, il ne fait pas autant de manières. Moi, je vais apprendre avec toi, Milly. Comme ça, on pourra parler sans que les gars ne comprennent. Oh, grave. Alors, moi, je suis en train de regarder justement. J'ai un sort qui s'appelle Partage de la langue. Il est nul, votre plan. J'ai tout entendu. Je sais que vous allez parler une langue que je ne connais pas. Du coup, je saurais quand vous le faites. Ça ne m'aide pas. Bref. Bon. Alors, est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous ? Parce qu'il se fait tard. Il va falloir que je rentre, moi. Bon, je pense que non, en vrai. Je pense qu'on a eu assez d'infos. C'est très émergé de votre accueil, en tout cas. Eh bien, écoutez, ce n'est pas tous les jours qu'on a des jeunes gens comme vous aussi sympathiques à venir dans le bureau. Parfois, c'est des grandes perches d'elfes qui parlent mal. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, si on retrouve mon frère et qu'on a plus d'informations sur Erismée et tout ça, on serait ravis de vous écrire, si vous le souhaitez. Bien sûr. Écrivez-moi quand vous voulez. Je serais ravi d'avoir de vos nouvelles. Oh, on a un copain. Ouais. Et si vous découvrez des choses sur cet Erismée, je me ferais un plaisir de les consigner dans des notes et dans des ouvrages. Consigner, bien sûr. Tout à fait. C'est-à-dire, vous avez des prétentions salariales sur ce sujet ? Puisqu'on en discute. Seulement, si c'est un bœuf. Tout de suite. Non, mais au moins... C'est bizarre, on est toujours copains qu'avec des vieux, nous. Ah oui, c'est vrai. La vieille. Lui. On est vieux dans nos têtes. Terrible. Bon, allez. C'est pas que je vous chasse. Vous êtes bien sympathiques, mais... Vous savez rien, vous, sur la vie éternelle ou le prolongement de la vie, par hasard ? Oh là, j'aurais pas cet âge-là ni cette trogne si j'en savais quelque chose, ma petite. Oh, ça peut être un choix, des fois. Ouais, c'est pas le bien. Bon, eh bien, merci pour votre accueil. Nous prenons congé. Et il va de rien. Merci pour tout. Allez, bonne soirée, jeunes gens. Bye. Du coup, on prend le couloir vers le sud, on fait 100 mètres vers le nord. On descend deux étages dans l'escalier en colimaçon. Non, ah oui, si, deux. Oh, ça y est, on est perdus. Non, vous aviez les notes. Vous êtes parvenu à ressortir, effectivement, de cet endroit. Et, effectivement, vous avez passé quand même pas mal de temps avec le professeur Mornia, qui, au final, vous fait sortir la nuit tombée dans la ville. Oh là là, c'est déjà nuit. Mais on sait même pas où on va dormir. Ouais. L'acting des Nibis est parfait. Mais où allons-nous dormir ? Bon, bah, on va trouver une taverne. Une auberge. Oui, on n'a jamais eu l'occasion de tester les tavernes de cette ville, je crois. C'est la capitale, il doit y en avoir plein. On trouve un truc pas chez le gnome qui pue, là, parce que là, c'est... C'était pas dans cette ville, là. Oui, non, mais je veux dire, en fait, en matière de... Genre, on avait dormi dans la méga auberge. Il y avait chez le gnome qui pue, on peut trouver un truc... Oui, entre les deux, ouais. Pas dans les gens que Bourdon Cogneur, quoi, qui est... Voilà. Ouais, ok. Très bien. Bah, vous, alors, attendez. Qu'est-ce que vous allez trouver ? Du coup, j'avais en note quelques bâtiments. Voyons voir. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Alors, vous trouvez, donc, parmi les auberges et tavernes que vous croisez, il y a la Duchesse au Hauban, mais qui a l'air d'être plutôt chère, et plutôt... Voilà, très huppée. Vous trouvez, non loin, d'ailleurs, de l'Académie des Sciences Magiques. Et, par contre, en prenant un petit peu plus des ruelles détournées et en allant dans des quartiers un peu plus modestes, vous tombez sur une autre auberge qui s'appelle Au Bouffon des Bonnaires. Merci. Je prends ça. C'est bon pour être là, ça. Il n'y a pas de truc bizarre, en langue bizarre, des cris sur les portes ou les murs à la rentrée ? Non, non, non. Vous entendez de la musique qui s'échappe gentiment de cette taverne, mais il semble y avoir une ambiance, somme toute, assez joviale, pas trop trop animée non plus, et une délicate odeur de cuisine s'échappe des fenêtres de cet établissement. OK. Parfait. Vous entrez dans cette taverne et globalement, vous êtes accueilli par un humain plutôt fin, habillé de manière assez criarde, et qui s'approche de vous en disant bonjour et bonsoir plutôt, chers aventuriers, j'ai l'impression, n'est-ce pas ? C'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Exactement. Eh bien, eh bien, est-ce que je puis vous offrir peut-être le souper et une chambre ? Exactement. Vous avez des chambres pour quatre ? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez un menu viande et un menu végétarien ? Oui, aussi, tout à fait. On a même un menu à base de poissons, aussi. Voilà. C'est pas végétarien, le poisson. Non, mais ça change de la viande. C'est vrai. Le poisson est frais, il vient du lac. Parfait. Eh bien, du coup, pour la nuit, ça fera donc deux pièces d'or pour tout le groupe. et le repas est compté dedans, évidemment. Merci bien. Eh bien, installez-vous, profitez, voilà, reposez-vous, vous êtes ici, chez vous, et nous vous apportons donc la carte du menu et les clés de vos chambres dans quelques instants. Parfait, je prendrai un vigilement. Qu'on n'oubliera pas de rendre. Très bien. Et vous voyez, je note rendre les clés. Cet homme habillé de manière un peu criarde pour évoquer le fait que l'auberge s'appelle le bouffon des bonheurs, qui repart en direction des cuisines et qui gueule derrière. On va avoir quatre menus ! Et deux poissons panés ! Quoi ? Je pensais qu'il était frais. Bref, la soirée commence. Voilà, vous avez de quoi manger, de quoi boire, ce qui vous plaît. Et, eh bien, je vous laisse échanger entre vous sur ce qu'il a pu se passer dans la journée. J'aime bien le poisson ! Même sur autre chose, hein ! Même sur autre chose ! On peut faire chronologiquement inversé, donc je commence par le poisson et on va revenir sur le vieux... Non, mais en vrai, il faut... Il faut qu'on parle un peu de ce qu'on va faire, parce que... Oui ! Il faut qu'on rende visite à ta Lulu demain, déjà. Oui. Puisqu'on est là de passage. Ouais. Il y a peut-être des trucs pour nous, on sait pas. Des cadeaux. Des cadeaux. La dernière fois, moi, je m'en souviens, j'ai eu un beau cadeau. Bah, c'est pour ça, peut-être qu'elle a un beau cadeau pour toi. Il faut aller la voir très régulièrement, cette tata. Ah, si ça marche à chaque fois, je reviens sauvant, moi. Bah, grave. Intérêt par intérêt. De ouf. Et après, bah, je pense que... Retour dans la forêt, quoi. Ouais. Je pense qu'on va... On va plus pouvoir trop tourner autour du pot. Maintenant, confrontation. Bah, bon. Ça marche. Déjà, c'est une bonne chose... C'est sur ce qui se passe sur cet afflux de population et tout, aussi. Bah, c'est ça, si on peut glagner quelques informations sur les conflits. Bah, tata Lulu, elle va sûrement savoir, ça, pour le coup. Pourquoi tata Lulu ? Vu qu'elle siège au conseil de Ibranac, il me semble. Elle avait une place. Donc, elle doit avoir toutes les infos. Et oui, on sait où l'a trouvée ? Bah, au conseil. Bah, elle avait des appartements à elle. Je sais plus. Ou bah, bonjour, arrivé au conseil, bonjour, on veut voir. Non, mais la dernière fois, quand elle avait filé l'arc, elle avait son espace à elle. Je me rappelle, vous étiez toutes les deux, toutes seules. C'était pas au conseil. Non, c'était au temple. Vous étiez au temple de Kaleos, vu qu'elle est prêtresse de Kaleos. C'était ça. Ah, bah, on ira au temple. Temple de Kaleos. Bah, ouais, enfin, le tout. Temple, conseil, machin. Très bien. Est-ce que vous faites autre chose dans cette soirée ? Bien sûr. On étudie la langue des fées. Tu piques une cuillère ? Non, mieux. Parce que mon objectif, à la base, c'était pas de piquer juste des cuillères. C'est les échanger. Je crois que le... Je tiens le compte, mais il me reste une cuillère du foyer de Médéli, c'est une cuillère de l'hydre qui chante. Donc, je vais prendre celle de l'hydre qui chante, et je vais l'échanger avec celle du bouffon. C'est bonheur. Ça va créer des histoires. Ça marche. Fais un petit jet d'escamotage ou discrétion au choix. Escamotage ou discrétion. 20. Eh bien, sans souci. L'ambiance est assez... Enfin, voilà, au milieu des conversations et tout, tu parviens sans difficulté à échanger les deux cuillères. Le serveur n'a rien vu du tout. Il était pas du tout occupé par ça. Donc, tu as maintenant une cuillère du bouffon des bonheurs, et tu as déposé la cuillère de l'hydre qui chante. Très bien. Donc, une cuillère naine, d'ailleurs, qui n'a pas forcément exactement le même format que les cuillères humaines. Donc, il risque de s'en rendre compte au bout d'un moment que cette cuillère, elle ressemble pas aux autres. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu fous, Mibi ? Un jour, on tombera sur une boutique d'argenterie, quand même, on pourra faire une visite. Non ? C'est ma mission. Comment s'en fabriquer les cuillères ? Oh ! C'est ma mission secrète. La fabrique des cuillères. Ok, très bien. Eh bien, c'est sur cet échange de cuillères qu'on va arrêter là cet épisode qui aura été quand même assez dense en informations et en échange avec le... En matière d'informations. Oui, avec le dénommé Professeur Mornia. J'espère que ça vous a plu et j'espère que à vous aussi qui regardez cet épisode, il vous a plu. si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous indiquer aussi ce que vous souhaiteriez améliorer dans cet épisode. Pensez aussi à liker, vous abonner et partager puisque c'est grâce à vous qu'on vit et qu'on arrive à se faire de plus en plus connaître. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, quel va être le dernier mot de ce... de cet épisode ? Trou de mémoire. D'accord. C'est plusieurs mots. Un mot de mémoire. Pierre de lune. Pierre de lune. Ok, bon, il y a pas mal de mots différents. Bon, on va arrêter là du coup et puis, on va se retrouver donc la semaine prochaine dans l'épisode 35 pour cette fois-ci aller voir Tata Lulu et retrouver cette très chère Tata Lulu. En attendant, prenez soin de nous. suite à mon message. C'est... Mais elle sait pas où t'écrire. Quand on veut, on cherche. C'est pas des SMS. Tu lui feras tes reproches, on verra comment elle répondra. Bref, sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les laissons jeter. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Bye. Tu veux dire un mot, Litchi ? Litchi qui arrive. Le chat qui... qui s'impose.